Je ne dirais pas que c'est un roman malgré lui, c'est un roman tel qu'il est. Je trouve qu'on a souvent une tendance à considérer les romans de manière univoque, c'est-à-dire le roman réaliste du XIXe siècle que nous a appris l'école. Mais le roman n'a pas été toujours ça. Le premier roman français, c'était un roman de Tristan Lermitte pendant la Renaissance et qui n'était pas du tout un roman classique. Les romans de Madame de Lafayette ne sont pas exactement des romans classiques non plus, c'est des romans symbolistes. Donc, je n'ai pas eu le sentiment de faire une chose aussi révolutionnaire que ça. Peut-être que dans les temps très conservateurs où nous vivons, ça l'est devenu. Parce que je crois que nous vivons des temps de crise et qui se manifestent aussi dans la littérature. Et il y a du coup dans la littérature une espèce de volonté de retour rassurant à des formes du passé, tranquille, un peu tapis roulant comme ça. Et moi, en plus de ça, je préfère lire pour moi comme lecteur les romans qui ne sont pas réalistes. Et puis, ça m'amusait aussi. Il y a une part d'amusement dans la création littéraire. Donc, ça m'amusait de faire un livre, il est peut-être temps que je dise, qui se présente comme un manuel rangé par chapitres. Les chapitres étant toutes les choses de la vie au fond. La sexualité, les taxis, les cheveux, l'amour, tout ce qu'on voudra, les chaussures. Et de présenter un manuel un peu comme avait pu être mon encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Quelque chose de thématique comme ça. Et à l'intérieur de ça, de quelque chose qui avait l'air a priori anti-romanesque, d'inscrire une narration. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que mon roman, chaque chapitre est divisé en deux. La première partie sont les aventures des personnages, des sept personnages principaux du livre. Et ensuite, la deuxième partie, ce sont des pensées, des idées, des choses relatives au thème général du chapitre. Et donc, ça me donne l'idée que mon roman est à la fois comme ça et comme ça. C'est-à-dire, la première partie du chapitre, on suit les aventures des personnages. Et après, on va plus en profondeur avec des remarques sur la vie, des pensées. Et aussi des morceaux de fiction quand même pour ne pas perdre la matière du roman. Mon idée de départ, toute proportion gardée, c'était, enfin, l'espèce d'étoile que j'avais dans les cieux. Comme ça, c'était guerre épée. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, de la même façon que, guerre épée, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas l'histoire de l'invasion de la Russie par Napoléon, mais les conséquences d'un énorme événement politique sur les vies des personnages, que sont Natacha, le prince André, Anatole, etc. De la même façon, je me suis dit, et ça m'intéressait de savoir comment, ce qui était pour moi un énorme événement dans Paris, car finalement, c'était un énorme événement. Nous sommes le seul pays du monde où l'adoption d'une telle loi a fait un tel tapage, ça a duré des mois, il y a eu des millions de personnes dans la rue contre, alors qu'en Espagne, le pays voisin qui est pourtant si conservateur est tenu par l'Opus Dei, il y a eu une manif et c'était fini, l'Angleterre a voté ça à l'Union. Donc, c'était une chose énorme dans Paris. Et je me suis dit, voilà, comment est-ce que ça résonne sur les vies des gens ? Et donc, j'ai sept personnages dont, une chose qui m'intéressait, vous savez, je pense que les bons romans sont, la bonne littérature est impérialiste à mon avis, c'est-à-dire que la bonne littérature, c'est celle qui annexe à la vie des choses que la vie veut se cacher, parce que la vie, c'est souvent un peu confortable, on veut continuer, et encore une fois, encore plus dans les temps conservateurs où nous vivons, on ne veut pas tout voir, on préfère qu'on nous raconte des histoires, comme on dit ça, pour endormir les enfants. Eh bien, moi, je pense que les très bons romans sont ceux qui annexent des choses à la vie pour lui dire, regarde, tu as ça en toi. Par exemple, Turgenev avait fait ça, Turgenev est le premier romancier à avoir montré un cerf, et tout d'un coup, la vie a regardé ce que c'était un cerf en Russie. Émile Zola a fait ça en prenant pour la première fois un mineur de fond, en disant, la vie, regarde, tu as ça, tu ne veux pas le regarder, regarde ce que c'est. Jean Genet a fait ça avec les travestis. Et moi, j'ai fait ça avec un député, avec un homophobe, car, sauf erreur, mais je ne crois pas que ça existe, il n'existait pas dans la fiction de personnages d'homophobes. Pourquoi ? Je ne sais pas, probablement pas. Comme ça, pour rien, parce qu'on ne pense pas à tout. Et donc, je me suis dit, tiens, tu vas annexer ça à la fiction, pour dire à la vie, regarde ce type de personnages qui existent dans la vie, car Dieu sait qu'on en a vu pendant ces manifestations et cette discussion du projet de loi. Et je voulais montrer comment ça fonctionnait, comment ces types-là pouvaient dire des horreurs en permanence et continuer en même temps à être sympathiques, à vivre. Et voilà, et ce personnage qui est un personnage important de mon livre, un fils qui s'appelle Ferdinand, qui est un jeune homme, qui est gay et qui a cette douleur terrible, de découvrir qu'il est gay, ça, ce n'est pas une douleur terrible, mais il découvre qu'il est gay avec un père homophobe. Et il a cette remarque que je crois importante, puisqu'en tout cas, je la lui fais dire, c'est qu'il dit, et ça, c'est une chose que je voudrais, qui passe de mon roman, il dit, les enfants noirs ont des parents noirs, les enfants juifs ont des parents juifs, les enfants gays, jusqu'à nouvel ordre, ont des parents hétérosexuels. Eh bien, c'est une chose qui change profondément le rapport à l'agression et à la solitude. Si un gamin noir revient chez lui le soir après s'être fait traiter de sale nègre, d'abord, il a pu se défendre, mais il le dit à ses parents, à des parents qui sont comme lui, qui sont noirs comme lui, et qui ont probablement eu la même expérience. Un enfant juif qui s'est fait traiter de sale juif, même chose. Un enfant gay qui rentre à la maison et qui s'est fait traiter de sale pédé, il le dit à ses parents. Ses parents ont beau l'aimer beaucoup, ils ne comprennent pas exactement ce que c'est, ils n'ont pas eu la même expérience. Donc, c'est une expérience, je pense que c'est la seule minorité au monde qui est cette expérience-là. Et voilà, et après, il y a plusieurs... Et l'autre chose que je voulais montrer, pardon, qui était pour moi importante, c'était que si mon roman, au-delà de tous les personnages et de tout ce qu'ils vivent dans leur vie, pouvait montrer quelque chose, c'est que la France n'est pas le pays qu'elle dit qu'elle est. Nous avons, et la ville de Paris en particulier, l'idée que nous sommes un pays excessivement tolérant, merveilleux, très décoincé sous le rapport des mœurs, etc. Ou ce qu'on appelle les mœurs, un mot que je n'aime pas beaucoup. On donne des leçons au monde entier, on se moque des Américains parce que Bill Clinton a failli être destitué pour une affaire de femmes. Et finalement, on se croit libertin et léger, c'est faux. La France est devenue, et c'est moi-là l'ai montré, et ça continue, est devenue un pays vindicatif, conservateur, grincheux et agressif. Je suis désolé de le dire, mais je n'ai pas l'impression de l'inventer. C'est devenu comme ça. Ce pays doit se regarder. Je pense que la France est un pays malade.